Lutte contre la cybercriminalité, une affaire de tous. Pour combattre la cybercriminalité, il importe que toutes les instances unissent leurs forces, telle qu'il a été relevé ce matin au cours des assises francophones sur la cybersécurité. Je peux vous dire que je suis très heureux d'être ici à Madagascar et de découvrir l'intérêt que porte la cybercriminalité Madagascar dans cette problématique. Alors qu'est-ce que ça va apporter ? Si je peux utiliser une métaphore, je dirais que nous sommes à l'équivalent au moment de la découverte de l'énergie électrique. Et quand on a découvert l'énergie électrique, il y avait beaucoup de crainte, beaucoup de peur, parce que c'est quelque chose dont on avait peur et c'est quelque chose qui fascinait. Eh bien, le numérique a produit exactement ces mêmes craintes et ce même engouement, parce qu'on imagine la puissance que cela peut apporter. Et donc, de ce fait, on commence à essayer à la fois de voir comment on peut tirer profit de cette énergie, l'énergie du numérique, et comment on essaye à contenir, à maîtriser. Et tous les problèmes que nous voyons maintenant, et notamment des problèmes de la sécurité, deviennent très visibles. Ils existaient avant, mais ils étaient peu visibles, ils avaient l'ampleur qui était moins grande. Maintenant, l'ampleur est une plus grande. Et donc, si l'ampleur devient grande, il faut unir l'ensemble des forces de la communauté scientifique, technologique, même politique, et même juridique, pour essayer d'apporter des réponses adéquates, à la fois pour réprimer ceux qui ne jouent pas le jeu, ceux qui trahissent la confiance sociale, et puis aussi protéger les biens publics et les biens privés. Donc, ce que va modifier cette rencontre, c'est qu'on espère que l'ensemble de la sphère politique va réellement mettre les moyens nécessaires pour que ce fléau soit combattu de manière efficace, sans nuire, bien sûr, à la liberté que doivent garder les internautes pour s'informer, pour se cultiver, pour échanger, pour vivre plus largement au sein de la communauté internationale.